Un de Early March par Night Fever, qui porte le numéro 11 et que vous allez découvrir dans quelques instants. Oula, une mer par garde royale, ça c'est quelque chose de très précieux. Voilà donc le numéro 11. Une jumeur en grise Night Fever, donc je vous le disais par garde royale. Alors ça c'est un excellent, un très grand père de mère, garde royale, notamment lorsqu'il a été croisé avec le sang de Kaldun. Puisque garde royale est le père de Vision d'Etat, fils de Chichika Selango par Smadun par Kaldun. Et le père de mère de Vision d'Etat, bien entendu, vous aurez corrigé de vous-même. Mais également le père de mère de Sonua, qui lui aussi a gagné le prix de l'Arc des Triomphes, mais c'était cette année, ce printemps. Early March donc est Night Fever, qui descend d'une souche recrutée dans les rangs de Pierre de la Guionnière du Rade-la-Rousselière. Puisque c'est la souche de Joseille, Terramène, Christine, nommée à l'honneur de Christine Linders. La mère Night Fever s'est imposée sur les obstacles à Montlunson, Néris, et c'est la sœur de Je te donne. Magnifique chanson de Jean-Jacques Goldman, dont je ne vais pas vous entonner le refrain maintenant. Donc je vous précise que ce poulain est bel et bien le plus jeune de la bande. C'est très important à signaler parce qu'il n'est pas très grand, forcément, il est le plus jeune. Il est né le 8 juillet. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça que Roger et Simon nous disaient que d'habitude, la poulinière, poulinée encore plus tard, et bien lors des qualifications, le poulain n'était même pas né. Le 8 juillet, donc ça veut dire que la jument a été remplie aux alentours du 8 août. Une jument qui n'est pas pressée. Une jument qui n'est pas pressée. Bonjour ! Bonjour ! C'est la finie ? C'est la finie ? La dernière ? Oui. Elle est en train, hein ? Là où il ne faut pas, elle est en train. Un grand chien ? Un grand chien ? Le 8 juillet, ce poulain de Early March, qui va laisser sa place au concurrent suivant ? Je vais m'enquérir tout de suite du numéro. C'est Michel Pelletier, le boss, le patriarche, le chef du Lyon d'Angers. Le chef de race Michel Pelletier, ce qu'on tourne dans les tribunes, qui nous présente ce lot, ce lot, ce lot numéro 12. Michel Pelletier nous présente ce lot numéro 12, un poulain de Ressinger. Tiens, c'est le troisième Ressinger qu'on voit ici. Un poulain très puissant d'ailleurs, comme son père. Ressinger et Ola Wind, alors c'est tous les Wind. Alors ça, c'est une souche, on parlait de Michel Pelletier en tant que chef de race. Et là, on a vraiment la souche de base des Pelletiers, qui remonte au père de Michel Pelletier, c'est-à-dire Pierre Pelletier, qui porte un nom à son prix ici. C'est toute la famille des Wind, dont le meilleur élément a été Beetle Wind, entraîné par le gendre de Michel Pelletier, Philippe Cotin, et qui a fait florez sa hauteuil. Il a gagné à plusieurs reprises sa hauteuil, et il s'est classé notamment deuxième du prix du président de la République, un groupe 3. Ola Wind compte une victoire, elle a gagné à Mashkul, et c'est ici une jeune poulinière qui nous présente son premier produit par Ressinger. A noter qu'elle est pleine de Spanish Moon, cette belle jument grise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, alors une façon assez étonnante, économique en effort de présenter ses chevaux au trot, on les fait tourner autour de soi, plutôt que de courir à côté. Très belle jument, très belle jument, très belle jument que c'est Ola Wind, grise comme son père Miracalu. Alors Miracalu qui a fait la monte chez Alain Régnier, ou à Radley Heneuve, il a notamment donné naissance à une très bonne jument de plat qui était grise, c'est le Kitschdemot. Le 13, le 13, un alzant par Chanmeur. Le numéro 13 est déjà nommé, il s'appelle Krooner Kathleen, donc un fils de Chanmeur, avec Jade Kathleen par Le Nain Jaune. Alors Le Nain Jaune c'est un étalon qui a fait la monte en son temps dans les années 70 et début 80 au Hara National du Pain. Il a croisé le regard de garde royale notamment là-bas. Très bon père de mère, Le Nain Jaune. Et c'est une souche, alors ça c'est amusant parce que c'est une souche en fait issue d'un croisement à l'envers. Vous pouvez constater sur la page de catalogue que en fait c'est la grand-mère d'Oubaline qui est issue d'une pure sang, Koubaline, et d'un étalon SF qui s'appelle Espoir d'Escla. Et ici nous avons affaire à un poulain alzant avec 4 belles balsanes blanches. Alors cela n'est pas rédhibitoire, je vous rappelle qu'il y a quelques jours au Teuil, il y a un excellent cheval d'obstacle qui s'appelle Force Ox. Force Ox en anglais ça veut dire 4 chaussettes et qui est parfaitement alzant avec 4 balsanes blanches et qui s'annonce comme un très très bon sujet de sa génération. Hop là, voilà, tiens, il est très souple. Alors si l'éleveur est encore vivant à la fin de sa présentation, on va lui mettre une couronne. Parce qu'il fait l'objet de féroces attaques de la part de son élève. Alors si l'éleveur est encore vivant à la fin de ce passage, il va pouvoir avoir 30 euros. On ne va pas le féliciter pour son courage et sa bravoure, mais c'est tout simplement que tous les éleveurs, tous les participants vont toucher 30 euros de félicitations. Et de dédommagement offert par l'association nationale des AQPS, brillamment représentée ici par son président Hervé Darmaillet. qui a tout l'argent en liquide dans ses poches, il est juste en face. Si vous voulez le braquer, il est là. Tiens, ping, voilà, tiens, ça va le calmer lui. Ah, il ne bouge plus ? Il n'y a pas qu'un� de la haveille. Ah, il ne bouge plus ? Ah, il ne bouge plus ? Oh, il n'y a pas qu'un Peach ? Par Dé 목 storage. Merci. Voilà, merci à Cronor Kathleen qui a fait son show, portons bien son nom. Et qui va laisser sa place au numéro, Philippe, toi qui as de la voix. Le numéro 14. Alors tournez les pages de votre catalogue, vous allez découvrir le pédigree du numéro 14. Voici le neveu d'un champion d'Auteuil. Alors le neveu d'un champion d'Auteuil, ce champion d'Auteuil s'appelle Usual Suspects. Du nom d'un magnifique film avec le héros qui s'appelle Kaiser Soze, le terrible et invisible Kaiser Soze. Et c'est le nom du film Usual Suspects, un cheval appartenant à Guy Chérel et qui s'est imposé cette année en haie dans le prix à l'un de l'autre. Et oui, les Stippelschaser, les AQPS ne sont pas que des French chaser, mais aussi des French hurdlers puisqu'ils peuvent s'imposer en haie, y compris dans la meilleure épreuve de la génération, en l'occurrence pour les 4 ans, dans le prix à l'un de l'un de l'autre. Très très grande origine ici que ce poulain de Early March et Royal Secria par Vaguely Pleasant. Royal Secria, donc cette jeune poulinière qui a été 3ème amérale et 4ème amélade humaine. Bon ça, elle était effectivement un peu moins bonne que ses frères et soeurs, mais elle va sans doute transmettre la bonne parole et en l'occurrence ses gènes. La grand-mère Hawaii de Bonas, une cadoudale, a donné naissance donc à Ejo le suspect, je viens de vous en parler. Surfing, très bon cheval également par Califet. Ocean Beach qui a été bon, un gagnant à peau, placé de groupe. Et Very Haven, le petit dernier qui a 3 ans, 2ème du Whale Monarch à Auteuil. Et qui vient d'être 2ème en plat pour son retour en plat à Moulin, battu par un cheval très plaisant qui s'appelle Vasco Dissi. Voici pour ce numéro 14, un fils de Hurley March. Alors une précision très importante du trésorier, M. le Comte. Comte Maguiar qui vient de préciser que les 30 euros qui sont accordés généreusement par l'association nationale aux participants à ce concours du choix QPS du Yen-Angers sont accordés aux éleveurs qui sont à jour de cotisation. Donc si des fois, par le plus grand des hasards, par une erreur administrative, bien entendu, vous n'avez pas payé votre cotisation, venez voir M. le Comte, qui sera un plaisir de prendre votre cotisation et de vous redonner en échange votre participation de 30 euros. que vous pourrez aller dépenser aussitôt au bar, puisque je vous rappelle que le bar est ici présent à gauche. Nous avons nos amis anglais qui ont déjà attaqué au petit blanc. Merci au numéro 14, et c'est le 15 qui va suivre. Alors le 15, Pierre-Olivier Robert, avec un Pierre Gint. Ah ben ça sera pas le 15, ça sera le 17. On va attendre Pierre-Olivier, qui avait des lots dans la section précédente, donc il y a pas mal de boulot. Donc pour l'instant on va prendre le 17, je vous précise, le 17. Le numéro 17, alors beaucoup de choses à dire sur ce numéro 17. C'est un fils de Spanish Moon, jeune étalon, dernière recrue, recrue toute récente en tout cas des Arras Nationaux, qui a commencé sa carrière d'étalon l'an dernier dans le site du Lyon d'Angers. On voit ici ses premiers fôles. Et la mère, la mère, la mère, alors vous l'avez bien connue en course, la mère, c'est Asta Manana. Une excellente jugement de course qui a remporté 8 courses en plat. Elle était la meilleure femelle de sa génération, à 3 ans, puisqu'elle a remporté le prix des Guillédines à Durtal. Plus 5 victoires en obstacle. Donc 13 victoires pour cette Asta Manana, issue d'un croisement à l'envers. C'est la famille maternelle de Purcent, de Misty, qui fut un grand étalon d'obstacle. Et pourquoi ce poulain est à QPS ? Tout simplement parce qu'Asta Manana est une fille de Youthful, la star des étalons à QPS du Arras du Lyon d'Angers, qui se révèle d'ailleurs cette année, notamment cette année, être un père de mère exceptionnel. Il est père de mère de quasiment tous les chevaux qui gagnent les courses de 3 ans à QPS actuellement. Voilà pour ce Fils de Spanish Moon et Asta Manana par Youthful. Alors, petite précision aussi. Asta Manana a réalisé une grande carrière de course, 13 victoires, je vous le rappelle. 8 en place, 5 en obstacle. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir une poulinière de talent, puisqu'elle a déjà notamment donné naissance à Sweet Mylord, un fils du rare mais précieux Johan Quartz, qui avait des problèmes de fertilité mais pas de talent, parce qu'il est un talent qui produisait très bien. Donc, Sweet Mylord, vainqueur en débutant à Nantes, à l'âge de 3 ans, si ma mémoire est bonne, vendu aussitôt par Alain Coetil et son entourage en Irlande, où il s'est imposé à 3 reprises et a terminé aussi placé à plusieurs reprises. Voilà, Sweet Mylord, un cheval de qualité. Alors, le 3 ans, Early March, par Early March, qui s'appelle Vivant Poème, a été exporté en Grande-Bretagne, donc c'est la raison pour laquelle il ne va pas courir cette année. Et, s'il était resté en France, on aurait pu supposer qu'il aurait suivi la voix de son frère Sweet Mylord et donc être capable de débuter bientôt, mais là ce n'est pas le cas, puisqu'il est parti en Grande-Bretagne, exporté sans doute après les victoires irlandaises de Sweet Mylord. Voici un poulain de Spanish Moon, très intéressant de suivre cette production de Spanish Moon, première génération. Sous-titrage ST' 501 Donc, Sweet Mylord, qui a été exporté en Irlande, et, me précise Pierre Boulard, exporté chez Willy Mullins, le meilleur entraîneur d'obstacles en Irlande. Voici le numéro 16 qui vient de rentrer dans le ring. Donc, on va faire un rétro-pédalage dans le catalogue pour découvrir le numéro 16. Alors, ce numéro 16, il est déjà nommé, il s'appelle Costar Watt, présenté par Philippe Raoul, qui vient du Haut-Corlet, dans le 22, issu d'une jeune poulinière, puisqu'elle est née en 2005. Ce Costar Watt est un fils de Dom Driver. Alors, Dom Driver, un pur cheval le plat, gagnant de la Breeders' Cup Mile, sous la selle de Thierry Tulliez, qui a débuté sa carrière d'étalon en Angleterre et qui l'a poursuit actuellement au Haras du Grand Chenet, tout près d'ici, à côté de Château-Gontier. Et nous avons ici la souche, même si c'est un petit peu loin, sous la quatrième mer, mais à Kaué, qui a été un très bon cheval à Kaué, chez Étienne Linders. Cheval des banlieues, à Kaué. Famille également de Haute-Ouay. Merci. 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 Nous avons une visite importante aujourd'hui, celle de Loïc Malivet, qui est vice-président de France Gallo. Bonjour Loïc. Président du syndicat des éleveurs, mais également natif de l'Ouest et président de la CELCO, l'association des éleveurs de l'Ouest. Le numéro 15 qui va entrer en scène, c'est bien cela ? Ah voilà, présenté par les Robert Brothers, pas les Dubé Brothers, mais les Robert Brothers, David qui tient la mer et Pierre-Olivier qui tient le fôle. Alors le fôle, c'est un fils de Pierre Gint, un étalon à découvrir, qui va avoir ses premiers deux ans à courir cette année d'ailleurs, puisqu'il a eu ses premiers fôles, qui ont été d'ailleurs très bien accueillis sur les rings de Deauville et d'Osarus l'année dernière. Pierre Gint, fils de Sunday Silence, avec une mer par l'IFARD. Pierre Gint qui a été un excellent compétiteur entre 12 et 1600 mètres au Japon, qui a été recruté judicieusement d'ailleurs par l'Araignée, qui fait des produits d'un modèle magnifique. On va voir maintenant ce qu'ils sont capables d'exprimer sur les hippodromes. La mer Hildor, jument de qualité, elle a gagné en plat à Durtal, est une fille de lutte antique avec une grand-mère par Royal Charter, donc deux noms qu'on retrouve très souvent dans les pédigrés des bons AQPS. Une souche qui vient du centre de la France, souche qui descend de Radio Paris, c'est la jument de base de tout l'élevage de la Genette, et plus récemment, donc Hildor, elle a déjà produit Stars du Granit, sujet de qualité, gagnant à Plumpton en Angleterre. Et puis il y avait eu avant, obstiné, encore mieux, gagnant en plat, puis triple vainqueur en obstacle en France. Merci. 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 Alors le 18 est un fils de Balingari, qui a connu tant de haut et de bas dans sa carrière, parti en fanfare, descendu en flèche, et puis il a remonté la pente, héroïquement, à la faveur d'ailleurs de son arrivée dans l'Ouest. C'est vraiment une très belle opération qu'ont fait à ce moment-là, les deux co-animateurs du Harad du Grand Chenet, puisque depuis qu'ils ont intégré un Balingari à leur cours d'étalon, le cheval s'est imposé comme l'un des meilleurs reproducteurs en obstacle en France. Balingari, quant à la mère, la mère de ce poulain présenté par Mylène Pelletier de Thornier-Danjou, c'est Cossina, fille de Dressparade, qui a été le premier fils de Sardol-Suel, qui a été rentrée à l'étalon en France. Et c'est une souche couettile, Cossina, déjà une bonne mère, qui a donné naissance à Toadi, une fille de Nettoir qui a gagné cette année d'ailleurs le prix de Feneux au Lyon-Angers, Cossina, et puis la grand-mère, c'est l'origine, une souche de base de l'élevage couettile, c'est-à-dire Vindy, une fille de Yelpana, Duhonnet, Augrandi, Caruso, Soyung, Upazo, Sweeney, Usari, Tamara et tant d'autres. Voilà, très très belle souche couettile qui a été récupérée par Mylène Pelletier et qui nous présente ce fils de Balingari. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Merci au numéro 19... Oula ! Johnny Hallyday est arrivé en scène. Il va pas bien Johnny Hallyday d'ailleurs. Non c'est vrai, c'est pas drôle. Donc, le numéro 19, pauvre Laetitia. Le numéro 19 est un fils de Great Pretender. I'm the Great Pretender chantait The Queen. Et Maya Dufresne par le pommier d'or. Un étalon rare, le pommier d'or. La grand-mère, elle est par Elbadre. Le cheval est présenté par l'écurie Smart du 53 à Montsure. Maya Dufresne, une souche qui nous vient du centre où on retrouve dans son pédigré deux chevaux de talons à Hauteuil. Gluck de Chazzo, qui a un drôle de nom, mais aussi beaucoup de talent, gagnant du prix Rodé Cotil à Hauteuil. Luteur de Farge, gagnant du prix Jarvis à Hauteuil et gagnant aussi à plusieurs reprises à Pau. La famille également de Warca. Voici pour ce numéro 19, présenté par les curés Smart. Un fils de Great Pretender, le père de grand Hauteuil, vainqueur de groupe 1 l'année dernière à Hauteuil. Merci à tous les jours. Merci. Voilà donc Maïa Dufresne qui était entraînée par Jean-Luc Guillochon et qui s'est imposée à trois reprises une fois en plein à Saint-Brieuc, également deux fois en obstacle à Auteuil et à Pau, qui est également deuxième du prix Pierre Cyprès. Une bonne équipesse de sa génération, Maïa Dufresne, qui se présente ici, suité de Great Pretender. Merci. 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 Le lot suivant sera... Messieurs, s'il vous plaît, quel est le numéro du lot suivant ? Le vin. Le vin est présenté par M. Eric de Kerpes-Dron, de Ploigathe. Vous aurez deviné assez facilement que c'est en Bretagne. Donc Eric de Kerpes-Dron qui nous présente lui-même son fils de Tiger Groom. Tiger Groom appartient à Eric de Kerpes-Dron. Alors Tiger Groom a cette particularité très étonnante. C'est que son... C'est le premier produit en 4 ans et il a donné son premier vainqueur, TG Flying. Eh bien la première victoire que Tiger Groom a remporté en tant que père, c'était dans un groupe. Voilà. Lorsque TG Flying a remporté le prix Ferdinand du Fort à la fin du printemps à Auteuil. Donc voilà pour le cas de Tiger Groom qui était un cheval de course extrêmement robuste de 2 à 9 ans. La famille, la famille internaise, c'est une famille des stars qu'on connaît bien. Une famille qui vient de Château-Gontier, de Chantoiseau exactement. Où on retrouve un des meilleurs chevaux de sa génération en 2000, Joyo Star, qui était entraîné par Norbert Linders. Il a gagné le prix Jacques de Vienne à Maison Lafitte après avoir remporté le prix du Bourbonnet. Voilà, ces stars, on les connaît bien. Tagui Star, Gladui Star, Sissi Star et tant d'autres. La mère, elle est par grand trésor. 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 La On va accueillir à l'eau suivante. 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 Très aimablement prêté par toute l'équipe du Lyon d'Angers, présidé par Alain Pelletier. On va accueillir à l'eau suivante. On va accueillir à l'eau suivante. On va accueillir à l'eau suivante. C'est la souche de Algan, un des bons ACUPS de sa génération, qui sous la casacque de la marquise de Moratala, après avoir été très bon en plat, un deuxième du Jacques de Vienne, s'est imposé dans le Grand Prix d'automne, c'est-à-dire un groupe 1 sur les haies, mais également dans le Robert de Clermont-Tonner, un groupe 3 sur le stipple. Il a également remporté le président de la République. Un cheval formidable qui était entraîné par François Demaine, Algan. Et c'est aussi la famille de Ricamari. Ricamari, jument très robuste, né en 83. Et je m'en rappelle, c'était sous ma prime jeunesse. Elle avait gagné une course à Angers sous la charge de 76 kg. Ricamari. Merci. 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 de Toruigny-Donjou, mais provient directement d'une famille Quétil, de l'élevage d'Alain et Jean-Luc Quétil, qui élève dans la Manche, à côté de Avranche. Et là, en l'occurrence, c'est également une origine qui est très proche de celle de Vindy, elle-même issue de Olchani, la vraie souche de base d'où descend tout l'élevage typique de chez Alain et Jean-Luc Quétil. La mère s'appelle Infancy, elle a déjà donné naissance à Péreny, cheval de qualité, il a gagné à Hauteuil en stipple, et puis aussi Chifa et Tokana, donc de très très bons juments de plat entraînés par Alain Quétil. Et le père, c'est Dom Driver, donc Dom Driver, ce puncheur, un cheval de 1600 mètres, placé du Jacques Lomarrois, gagnant du Breders Cup Mile, qui fait la monte au hara du Grand Chénet, à Ménil, tout près d'ici, donc à côté de Château Gontier. Voici pour le numéro 21, ce fils de Dom Driver. Merci. 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 Voici donc le dernier lot de cette 2e section. Les foles, jeunes. Donc on va se diriger vers les juges qui vont nous donner dans une petite minute le classement provisoire. Merci. 11, 12, 21, 14, 23, 13, 16, 17, 20 et 22. Voici donc le rappel provisoire. Je le rappelle. L'arrivée du rappel de cette section de Jeune Faux-le-Mâle. Cette section a été remportée, enfin en tout cas le classement est provisoire je le précise, par le numéro 18. Le 18, bravo au numéro 18, ce fils de Balingari et Cochina, présenté par Mylène Pelletier si je ne m'abuse, le 18 a remporté cette section de mâle. La deuxième place est prise par le numéro 16, le fils de Dom Driver. La troisième place par le numéro 19, le fils de Great Pretender et Maya Dufresne. Donc je vous rappelle l'arrivée et que les trois premiers se dirigent immédiatement vers le ring. Donc 18, 16 et 19. Ensuite, nous avons le 12 et le 21. Donc le quintet c'est 18, 16, 19, 12 et 21. Suivent dans cet ordre le 11, le 14, le 23, le 13, le 15, le 17, le 20 et le 22. Bravo au numéro 18 qui s'est imposé devant le numéro 16 et le 19. Voilà, Balingari qui s'illustre de plus en plus fort non seulement sur les pistes mais également sur les rings des concours. Donc vous c'est le 16, voilà, vous êtes en deuxième position, en deuxième place, donc vous pouvez rester là. Merci. Donc le 19 va venir pouvoir se placer ici. Voilà, le 12 est en quatrième position, comme l'aviez bien fait dans l'ouest, tout le monde est parfaitement aux ordres bien sûr. Il ne lui manque plus que le vainqueur qui va venir se placer ici. Le 18, le vainqueur provisoire, je le rappelle. Voilà, tout le monde suit et on attend donc le 18 qui va venir se placer à la première place provisoire. Voilà, donc il nous manque le Balingari, le 18, qui est au boxe, il arrive. Alors je le dis en passant, il y a plein d'acheteurs ici. Alors si vous les cachez dans les boxe, les poulains, ça va être plus difficile de les vendre. Le choix QPS, comme son nom l'indique, est là pour montrer les chevaux. Donc le plus possible, ils sont dehors, le mieux c'est. Donc 18, 16 et 19, 18, 16 et 19 pour l'arrivée provisoire. Merci. 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 Il nous manque toujours le 18 qui va arriver à grands pas, qui est là, c'est bien ça ? Voilà, le Balingari, place au vainqueur. Voilà, le numéro 18, bravo, bravo aux éleveurs. Donc le numéro 18 est juste là. Les photographes vont pouvoir, une fois qu'on aura confirmé quand même la victoire du 18, attention, c'est pas encore tout à fait le cas. Voilà, il n'y a pas à discuter, disent-ils, donc on ne discute pas. Et on va féliciter l'éleveur du numéro 18 qui va recevoir de la main de Richard Powell, l'éminent représentant de Spillers. Voilà, tu veux pouvoir te rapprocher. Voilà, en compagnie de Yann Poirier, le président de l'association AQP Est-Ouest. Voilà, la plaque et les cadeaux de la part de Spillers. Regardez donc devant vous, les photographes là, et le poulain. Il sait se présenter en plus. On se regarde les photographes. Voilà, voilà, on se présente devant les photographes et les caméras de télévision également. Hervé Darmaillet, le président de l'association nationale. Main dans la main avec le président de l'association AQP Est-Ouest. Comme à chaque réunion du comité. Et donc, je vous rappelle que l'association nationale remet 30 euros à chaque participant. C'est quand même une belle somme. Présent, ayant participé à ce concours et présenté à un cheval, à condition, on nous a précisé le trésorier, que ces participants soient à jour de cotisation. On va pouvoir suivre, continuer la remise des prix avec Richard Powell et Yann qui continue de remettre les prix. Là, en l'occurrence, c'est pour le deuxième, c'est le numéro 16. Un fils de Dom Driver, dont on félicite l'éleveur tout de suite. Bravo. Voilà, donc les lots seront à prendre directement à Dinavena. Parce que Richard, il est costaud, mais enfin, il ne peut pas porter une tonne de sacs de spillers directement. Alors, l'écurie smart, une jeune écurie smart qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qu'on va apprendre à découvrir. Bravo, félicitations, qui prend la troisième place avec le numéro 19. Un fils de Craig Pretender et la bonne juvente de course Maya Dufresne. Vas-y, prends une. Tiens, on va vous prendre en photo. L'écurie smart, on ne vous connaît pas très bien encore. Vous avez une bonne juvente de course avec un beau produit. Alors, on va en profiter. Une deuxième, on va doubler pour être sûr. Voilà. Merci. Merci. Vous n'avez pas du voyage, je monte à l'étage. C'est bon, merci. Le classement est donc définitif et sans changement. Donc, Richard de Spillers a fini ses remises des prix. Alors, on va demander à tous ces juments suités de foule de faire un tour d'honneur. La famille Pelletier, on va pouvoir venir avec le lauréat, commencer le mouvement par là. On va faire un tour d'honneur et tout le monde va pouvoir vous suivre. Voilà. Allez, on démarre, on démarre. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire le coup de la chenille. Allez, action Eric. On avance. Merci. Voilà, que tout le monde prenne sa place. C'est bon. On va nous parler un peu de... Alors, on va demander à un membre du jury qui vient de loin, Claudif Pelletier, monsieur Derry, de nous expliquer pourquoi ce numéro 18 qui est là, avec sa magnifique liste en tête, a été classé premier de cette section de mâle. Oui, on a beaucoup aimé ce poulain chic qui se présente, qui a une plastique remarquable, qui est juste, difficile de lui faire des mauvais commentaires et il s'impose comme sortant du lot. Très bien, les choses sont claires. Merci, merci Claude. Et bravo aux éleveurs. Voilà, un poulain en plus qui sait bien se présenter. Merci, on va vous libérer et pouvoir appeler les concurrents suivants de la troisième section. Alors, on appelle tout de suite la troisième section à se présenter. Donc, c'est à partir du numéro 24 de se rapprocher du pré-ring de façon à pouvoir enchaîner rapidement. Oui, le numéro 34, plus aux performances de la mère, pourrait ajouter enfin une sortie en plus. En plus. Parce que, bon, elle a gagné deux fois. Enfin. Merci.